La cinquième demeure, ou l'arrivée de l'oraison de quiétude, c'est le même mot que j'avais utilisé pour la troisième demeure, l'oraison de quiétude, parce qu'en fait, à la troisième demeure, comme à la cinquième demeure finalement, on en arrive presque au même état, un état où le Seigneur est aimé pour lui-même, au-delà des plaisirs de l'étude et de l'effort, au-delà des plaisirs de la sensation de sa présence, pour ce qui est de la cinquième demeure. L'essentiel, c'est que dans les deux cas, on se met à aimer le Seigneur au-delà de l'utilité qu'il nous apporte et au-delà du plaisir qu'il nous apporte pour lui-même. Comment on sait qu'on est dans la cinquième demeure ? Eh bien lorsque, tout d'un coup, les grâces sensibles auxquelles on tenait tant dans l'épreuve de la nuit des sens, on était tellement troublés et bouleversés, on a arrivé à les relativiser, elles deviennent moins importantes et c'est avec un plaisir qui n'est plus intense comme avant, mais un plaisir paisible, qu'on se rend à l'oraison, qu'on va prier le Seigneur, qu'on se rend à la messe. On ne cherche plus à éprouver du plaisir, son intelligence sait que le Seigneur est là pas et qu'il ne nous quitte pas. On est donc passé d'une oraison, je dirais de ferveur pleine de plaisir, à une oraison de quiétude spirituelle où le Seigneur est aimé un peu plus pour lui-même. Oh, attention, il ne faut pas se faire d'illusions, aussi bien dans la troisième que dans la cinquième demeure. On aime le Seigneur aussi parce qu'il nous équilibre. Donc il y a quelque chose qui nous est apporté. Mais en l'occurrence, quelque chose a été purifié. Le fait qu'on s'est détaché de ce besoin de plaisir, ou du moins on l'a relativisé. Quand le plaisir revient avec des grandes grâces sensibles, on en est très content évidemment, mais on a relativisé. Eh bien, on se trouve libre tout d'un coup. Ça veut dire qu'on maîtrise mieux sa psychologie, sa prière, l'amour du Seigneur. Avant finalement, on était esclave de ses sentiments, de ses sensations. C'est quelque chose qui ressemble exactement à ce qui se passerait dans le mariage. Lorsque la grande épreuve, mettons des trois à huit ans, neuf ans de mariage, la nuit des cent s'est passée. Et que tout d'un coup, la femme aime son mari, tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités d'homme. Oh, c'est sûr, il ne lui ressemble pas, mais elle l'aime. Et ensemble, ils font l'œuvre commune. Ils s'occupent des enfants. Elle est beaucoup moins centrée sur ses douleurs, et plus centrée sur le travail, qu'il y a à faire ensemble pour élever les enfants. Eh bien, dans cette cinquième demeure, c'est pareil. Tout d'un coup, comme purifier des besoins de plaisir, il y a plus de place pour l'apostolat, pour s'occuper des enfants de Dieu. Comme on éprouve une joie paisible, même dans la sécheresse de l'oraison, eh bien, c'est pareil par rapport à son prochain. On ne va pas tomber dans l'activisme. On sait que le Seigneur a le temps. Et donc, calmement, paisiblement, on pourra apporter le Seigneur aux autres, en patientant avec le Seigneur, lorsqu'il tarde à leur donner cette foi, qui nous a complètement transformés à un moment donné. Alors maintenant, attention, danger, dans cette cinquième demeure, où on pourrait dire, la vitesse de croisière est prise paisiblement. On pourrait très bien s'endormir sur ses lauriers. À savoir, on ne fait plus attention, on est dans le quotidien d'un rythme devenu paisible, et puis, en fait, on s'endort. On ne prie plus le Seigneur, ou plus assez, plus intensément. Donc, il faut entretenir la ferveur, exactement comme dans un couple avec des moments où on se retrouve, où je dirais, on s'engueule peut-être avec le Seigneur, mais on se pardonne. C'est le sacrement de confession. C'est toute une vie intime qui, je dirais, ne doit pas être que passivité. C'est important. C'est important. Merci. Merci. Merci.